Devant la secrétaire d'Etat à l'asile et la migration, le fruit de trois ans de travail, le nouveau code de la migration contrôlée. Aujourd'hui vous avez besoin d'un avocat pour lancer une simple demande de recoupement familial, ce qui n'est pas normal. Vous n'avez pas non plus besoin d'un comptable pour remplir une simple déclaration d'impôt. Donc on doit rendre les procédures plus efficaces, plus transparentes, mais en même temps on doit aussi lutter par exemple contre les abus. Autour de Nicole Demore, les représentants de tous les services fédéraux compétents en matière d'asile et migration. Très attentif, le directeur de l'Office des étrangers chargé de l'envoi et de l'exécution des ordres de quitter le territoire. En poste depuis 20 ans, l'homme a connu plus d'une centaine de modifications de la législation sur les étrangers. Il y a d'abord des problèmes pour des compétences qui n'étaient pas nommées dans la législation. Et où tout le monde regardait un peu l'un l'autre, par exemple les affaires étrangères, nous, la commune, notre service. Maintenant c'est clair, qui peut faire quoi, qui doit faire quoi. Une clarification et une simplification des procédures qui doit aussi raccourcir les délais de traitement des demandes d'asile introduites. C'est en tout cas l'espoir de la commissaire générale aux réfugiés et apatrides. L'an dernier, le CGRA a examiné plus de 32 000 demandes d'asile. Le code prévoit la possibilité d'enregistrer les entretiens que nous réalisons au CGRA dans le cadre du traitement des demandes d'asile. C'est quelque chose qui aujourd'hui ne se fait pas et ne peut pas se faire puisque nous n'avons pas la possibilité légale. Elle pourrait permettre quand même une plus grande efficacité du traitement du dossier, nous éviter d'avoir des comptes rendus de l'entretien in exensto et de permettre que ces entretiens finalement soient joints au dossier administratif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais avant de s'inscrire dans la réalité du terrain, ce projet de code de la migration contrôlée doit encore passer la rampe du Conseil d'Etat, du gouvernement et du Parlement fédéral. Tout cela cinq mois avant les élections.